Outlook pour Android, 40 millions de Windows 8, la vie high-tech vous explique le cloud gaming et la question du jour, faut-il attendre le Galaxy S4 ? Salut à tous, nous sommes le mercredi 28 novembre 2012 et c'est le Fresh News du jour. Et attention, écoutez, il va le dire. This is Spunky Fresh. Microsoft se félicite du succès de Outlook.com, le remplaçant de Hotmail revendique 25 millions d'utilisateurs mensuels actifs. Et d'après l'éditeur de Redmond, beaucoup de nouveaux utilisateurs seraient en fait d'anciens adeptes de Gmail. En effet, Microsoft aurait procédé à un test sur un échantillon de plusieurs centaines d'habitués de la messagerie de Google. Après avoir découvert Outlook.com, 80% d'entre eux auraient décidé d'abandonner définitivement la messagerie gratuite de Google et de switcher vers celle de Microsoft. Pour expliquer ces chiffres, Microsoft avance une meilleure gestion des spams et des documents office, une interface plus claire et un partage de photos plus efficace. Microsoft croit énormément au développement de son webmail et vient d'ailleurs de mettre un pied sur les terres de Google en dévoilant une appli Android native pour Outlook.com. Un mois après la sortie de Windows 8, Microsoft annonce un premier chiffre de 40 millions de copies vendues. C'est comparativement un meilleur démarrage que Windows 7 qui avait atteint 60 millions d'exemplaires mais en 10 semaines. Il faut rappeler cependant que le contexte est différent. Windows 8 est vendu principalement en mise à jour à un prix promotionnel de 30 euros. Et il faudra donc attendre la fin de la période de promotion le 31 janvier 2013 pour voir si les ventes continuent de progresser. De plus, Microsoft n'a pas communiqué les chiffres détaillés sur les ventes de la version complète ainsi que sur les licences vendues avec de nouvelles machines. Affaire à suivre. Le cloud gaming en en parle de plus en plus et ça vous intéresse puisque vous nous posez beaucoup de questions à ce sujet. A quoi ça sert ? Est-ce que ça marche bien ? Va-t-il remplacer les consoles de jeux vidéo classiques ? Pourquoi les fournisseurs d'accès et les opérateurs mobiles sont-ils au cœur de cette révolution ? Nous vous avons préparé une émission spéciale de la vie high-tech présentée par Jonathan sur le cloud gaming et nous sommes allés interroger des spécialistes pour y voir un peu plus clair. Ne ratez pas notre émission sur freshnews.fr, rubrique la vie high-tech et bien sûr sur notre fanpage. La question du jour nous vient de Loïc Dumas qui nous dit Noël approchant, je compte changer de portable pour un Galaxy S. Faut-il attendre quelques mois avant la sortie éventuelle du S4 ou prendre le S3 maintenant ? Alors Loïc tout d'abord, merci de nous être fidèles. Si jamais l'émission ne te plaît plus, sache que tu peux être remboursé. Non c'est pas vrai, en fait on rembourse pas. Merci aussi pour ta question qui revient souvent dans les mails que vous nous envoyez tous. Alors il est vrai que l'annonce d'un Galaxy S4 est fortement pressentie. Pour l'instant rien n'est officiel, il pourrait être annoncé début janvier lors du CES de Las Vegas ou en février lors du World Mobile Congress de Barcelone. Donc Loïc je te suggère d'attendre au moins jusqu'à Noël, on devrait en avoir la confirmation sans doute. Et d'ailleurs puisqu'on parle de Noël, attention, il se pourrait bien que pour ceux qui veulent changer de portable, le prochain concours de Fresh News pourrait fortement les intéresser. Restez bien à l'écoute, ne ratez aucune émission, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais ça risque d'être vraiment sympa. Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles news de la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée.